Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fiquenia pour cette capsule consacrée aux piles et au stockage de l'énergie électrique. Alors nous avons vu dans une capsule précédente que la pile pouvait être conçue comme un réservoir d'énergie chimique capable, lorsqu'elle est connectée à une ampoule par exemple, de transfert d'énergie électrique. Mais au fond, une pile qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un système chimique permettant d'obtenir une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension mesurable à ses bornes. Il en existe de toutes sortes, des piles alcalines, des piles salines, des piles plates, rondes, au lithium, des piles ou des batteries. Nous verrons la différence qu'il y a entre ces deux termes à la fin de la capsule. Toutes ces dispositifs ont pour origine un dispositif inventé en 1800 par le physicien italien Alessandro Volta au terme d'une bataille, d'une controverse qui l'a opposée au physiologiste Galvani. Le dispositif que Volta a mis au point était constitué d'un empilement, d'où le nom de pile, d'un empilement régulier de plaques métalliques, de cuivre et de zinc. Mais ce cuivre et ce zinc étaient séparés par des rondelles baignées d'une solution de saumure, c'est-à-dire une solution aqueuse d'eau salée. Et cette pile de Volta était capable de générer une différence de potentiel mesurable, la borne positive étant constituée par l'électrode de cuivre, par le métal cuivre, pardon, et la borne négative, le pôle négatif, constitué par la plaque de zinc. Une quarantaine d'années plus tard, le physicien Daniel a quelque peu modifié le dispositif de Volta tout en gardant les métaux cuivre et zinc, mais en faisant en sorte de plonger le zinc dans une solution qui contient l'ion zinc 2 et le cuivre dans une solution qui contient son ion Cu2+. Alors, c'est cette pile que nous avons travaillée au laboratoire et que nous allons maintenant modéliser. Alors, elle est constituée de deux demi-piles, une demi-pile au zinc, constituée de son électrode métallique de zinc, baignant dans du sulfate de zinc, et d'une demi-pile au cuivre, constituée de l'électrode de métal cuivre, baignant dans une solution de sulfate de cuivre. Et surtout, d'un pont salin, autrement dit d'un pont permettant la circulation du courant électrique constituée d'un gel ou d'une solution, ici, de chlorure de potassium, K++Cl-. Alors, ce que vous avez constaté lorsque vous avez branché un multimètre, un voltmètre aux bornes de cette pile de Daniel, c'est qu'il apparaît une tension positive d'environ un volt lorsque la borne com du voltmètre est branchée à l'électrode de zinc. On peut déduire de cette observation que le potentiel associé à l'électrode de cuivre est supérieur au potentiel électrique associé à l'électrode de zinc, et que donc la borne négative de cette pile est constituée par l'électrode de cuivre. Ainsi, nous pouvons en déduire le sens de passage du courant et donc des électrons. Le courant va circuler de la borne positive à la borne négative de la pile, à l'extérieur de celle-ci, et donc les électrons vont circuler à l'extérieur de la pile de la borne négative à la borne positive. Les électrons négatifs fuient la borne négative pour rejoindre la borne positive. Et donc voilà comment nous avons déduit le sens de circulation des charges électriques, des électrons, à l'extérieur de la pile. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir ce que deviennent ces électrons une fois qu'ils ont migré, qu'ils migrent dans l'électrode de cuivre. Vont-ils en solution ? Non. Mais pour le comprendre, nous avons besoin de mobiliser un bout de théorie, et le bout de théorie associé, c'est celui des réactions d'oxydoréduction que nous appellerons des réactions rédoxes. Alors, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ? C'est une réaction qui met en jeu un oxydant et un réducteur. Un oxydant étant défini comme une espèce chimique capable de capter un ou des électrons. Par exemple, le dioxygène est l'un des oxydants les plus courants sur la planète. Le diode, l'ion Cu2+, l'ion F2+, ou l'ion Zn2+. Par exemple, on peut comprendre que l'ion Cu2+, est un oxydant dans la mesure où il est capable de capter deux molles d'électrons par molles de lui-même pour donner le métal cuivre. Ou alors que le diode est aussi un oxydant dans le sens où il est capable de capter deux molles d'électrons par molles de lui-même pour fournir deux molles d'ion I-. De l'autre côté, une espèce réductrice est une espèce capable de céder, de donner un ou des électrons. Les métaux sont de très bons réducteurs, le fer, le cuivre, le zinc, le lithium, ou aussi l'ion iodure I-. Par exemple, le fer est capable de céder deux molles d'électrons par molles de lui-même en donnant l'ion effet de plus. De même pour le zinc et pour le lithium. Au final, il faut faire une distinction entre le nom de l'espèce chimique et la transformation qu'elle peut subir. Un oxydant, une espèce capable de capter des électrons, va subir une réduction, alors qu'un réducteur, une espèce qui cède des électrons, va subir une oxydation. Une réduction est donc une opération de capture d'électrons, alors qu'une oxydation est une opération de génération d'électrons. Vous voyez ici les réductions de l'espèce I2 ou de l'ion cuivre 2 et les oxydations des métaux fer et zinc. Donc, ne pas confondre l'espèce chimique, oxydant ou réducteur, de la transformation chimique qu'elle subit. Un oxydant sera réduit, alors qu'un réducteur va être oxydé. Évidemment, vous l'avez peut-être noté, oxydant et réducteur vont de pair. Ainsi, vous voyez que l'ion cuivre 2, en captant deux électrons, va donner par réduction le métal cuivre, qui lui-même, par oxydation, peut fournir deux électrons et l'ion Cu2+. Et donc, on va faire émerger la notion de couple oxydant-réducteur. On va pouvoir ranger les oxydants et les réducteurs par couple, comme ici Cu2+, Cu, lié par ce que l'on appelle une demi-équation d'oxydoréduction. Alors, au final, une transformation d'oxydoréduction va être la réaction d'un oxydant sur un réducteur. Par exemple, la réduction du diode par le zinc. Comment écrire l'équation associée à cette transformation du diode par le zinc ? Alors, on va procéder par étapes. Et la première étape, identifier les couples dont font partie les réactifs. Ici, le diode et le couple associé au zinc. Le zinc va être le réducteur associé au couple Zn2+, Zn. Le diode va être l'oxydant associé au couple I2-I-. Une fois qu'on a identifié les couples, on va écrire les demi-équations rédoxes associées à chacun de ces couples-là. La réduction associée au diode. Le diode va être capable de capter deux molles d'électrons par molles de lui-même pour fournir deux molles d'ion I-. et parallèlement, le métal zinc va être capable de s'oxyder en fournissant l'ion Zn2+, et deux molles d'électrons. Au final, on pourra écrire l'équation globale de la transformation d'oxydoréduction du diode sur le zinc en couplant ces deux demi-équations rédoxes de telle façon à ce qu'aucun électron ne soit libre en solution. Et voilà donc l'équation que nous pouvons écrire en respectant à chaque fois la conservation des éléments. L'élément iode est conservé, l'élément zinc est conservé, la conservation de la charge électrique globale, des réactifs en produits, et surtout l'absence d'électrons en solution. Alors, au final, nous pouvons comprendre toute transformation d'oxydoréduction comme un transfert d'électrons d'un réducteur, ici le métal zinc, vers un oxydant, ici le diode en solution aqueuse. Alors revenons maintenant à notre pulle Daniel pour comprendre ce qu'il advient des électrons qui arrivent sur l'électrode de cuivre. Eh bien, ces électrons, vous l'avez compris, vont réduire une espèce oxydante. Et l'espèce oxydante qu'ils vont réduire, c'est évidemment les ions Cu2+, présents en solution, ici. Et cette réduction des ions Cu2+, en Cu, va venir grossir l'électrode de cuivre puisque du cuivre métallique va se déposer sur cette électrode. Mais, problème, la concentration des ions Cu2+, va diminuer en solution. Or, la solution, même ionique, ne peut pas être neutre. Qui, donc, va assurer l'électrodeutralité de cette solution dans la demi-pille de cuivre ? Eh bien, le fameux pont ionique qui, par la présence des ions K+, des ions potassium, va assurer la continuité électrique et la neutralité électrique de la solution de droite. Voyons maintenant ce qui se passe à l'électrode de zinc. Les électrons qui vont être générés par cette électrode procèdent d'une oxydation. Vous l'avez aussi compris. Et cette oxydation, c'est celle du métal zinc qui va s'oxyder pour fournir à la solution des ions Zn2+, surnuméraire. Problème, à nouveau ici, comment compenser la concentration qui va augmenter et la charge qui va augmenter en ions Zn2+, dans cette solution ? Eh bien, de la même façon que pour la demi-pille de cuivre, le pont salin va assurer l'électrodeutralité par migration des ions Cl- pour venir contrebalancer le caractère surnuméraire de la charge positive qui va apparaître par l'oxydation du zinc. A noter que l'électrode de zinc va au contraire de grossir tendre à diminuer au fil du temps. Comment maintenant écrire l'équation globale de fonctionnement de la pile Daniel ? Eh bien, nous devons à partir des équations à des électrodes l'oxydation du zinc et de la réduction des ions cuivre 2 pouvoir coupler ces deux équations pour écrire l'équation que vous voyez maintenant au bas de ce tableau. A noter, petite remarque, que les électrochimistes par définition appellent l'anode l'électrode associée à l'oxydation et ils appellent cathode l'électrode associée à la réduction. Ici donc, l'anode sera constituée par l'électrode de zinc et la cathode par l'électrode de cuivre. Voyons maintenant très rapidement la différence qu'il y a entre pile et accumulateur. Eh bien, une pile va constituer un système électrochimique non rechargeable alors qu'une batterie va constituer un système électrochimique rechargeable. La différence qu'il y a entre ces deux types de systèmes-là c'est que la pile va mettre en oeuvre un système chimique qui va évoluer de façon spontanée mais qui ne sera pas réversible alors que la batterie va mettre en oeuvre un système chimique qui va évoluer lorsque la batterie va débiter de façon spontanée mais qui sera réversible et lorsque la batterie sera en état de recharge autrement dit lorsqu'elle va recevoir de l'énergie électrique du milieu extérieur ici le réseau électrique elle va pouvoir mettre en oeuvre le système chimique en évolution forcée et reconstituer ainsi les stocks de réducteurs et d'oxydants dans chacune des deux demi-gées pour finir cette capsule un petit arrêt conclusif sur les fameuses piles lithium-ion que vous trouvez dans les montres ou dans les téléphones portables ces batteries dans ces batteries le lithium constitue-t-il le réducteur l'oxydant l'anode ou la cathode je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à partir de la charte d'électronégativité que nous avons déjà mobilisé dans un chapitre précédent vous noterez que le lithium possède une électronégativité très très faible je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et nous dire si le lithium est un réducteur ou un oxydant alors vous l'avez peut-être bien réfléchi dû à sa très faible électronégativité le lithium va avoir une très forte propension à céder un électron périphérique et cette propension à céder un électron périphérique va faire de lui un excellent réducteur allié à son faible poids atomique il va être un réducteur de choix pour les constructeurs de batterie et va constituer par là même l'anode de ces fameuses batteries lithium-ion à très bientôt sur les ténèbres